... Des toitures inexistantes, un bâtiment sans porte, des murs fissurés. La sous-préfecture de Toumoudi, jadis le cœur administratif de la région, sombre aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. L'absence saillante de commodité suscite une profonde inquiétude chez les habitants et les fonctionnaires. Affectée par la situation, la sous-préfète ne cache pas ses sentiments. Il y a plusieurs problèmes. Il y a l'absence de table de réunion. Le bâtiment est délabré. Une partie des feux de tôle emportés par une tornade, il y a plus de trois ans en arrière. Et quand il pleut, l'eau rentre à l'intérieur du bâtiment. Et la salle de réunion est inondée quand il pleut fortement. Et le circuit électrique, par moment, est bouché. Il y a risque d'inondation. Et la salle de l'état civil, qui abrite les registres de plus de 60 ans, aujourd'hui, cette salle est inondée en cas de pluie. Et nos régions sont exposées, exposées fortement. Il y a également des reptiles qu'on tue ici par moment. Et il y a de nombreux problèmes ici au niveau de la sous-préfecture de Toulon. La salle dédiée à l'enrôlement de la couverture maladie universelle fait face à un véritable problème d'étanchéité. L'eau a pris possession des lieux. Tous les appareils ont été endommagés. Les pluies torrentielles, de plus en plus fréquentes et violentes, mettent le bâtiment à rude épreuve. Des toitures emportées par les tempêtes laissent ainsi entrer des trompes d'eau, ce qui inonde régulièrement les salles et rend difficiles les conditions de travail et de service. Les appels répétés aux autorités n'ont jusqu'à présent donné lieu à aucune réaction concrète. De quoi alimenter le sentiment de frustration et d'abandon chez le personnel et les usagers. Je lance un appel aux autorités afin de venir réhabiliter la sous-préfecture de Toulon. Car si rien n'est fait, pendant la période de pluie, la faute de période de pluie, la toitrue va partir totalement. Cette toitrue, des feuilles de tôle ont été emportées. Avant mon arrivée ici, il y a eu une tornade anti-pleu. La salle de réunion est inondée. Pratiquement toutes les salles sont inondées. Donc l'appel que je lance, c'est de venir nous aider à réhabiliter le bâtiment. Merci. Ce cri de cœur de la sous-préfète de Toulon est un appel à la solidarité. Une intervention rapide et efficace des autorités est indispensable pour restaurer la dignité et le bon fonctionnement de cette institution vitale. C'est parti.